Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Tel qu'annoncé dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, où Jésus dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. « Ensuite Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ainsi au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect et une entière révérence envers la Sainte Parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésimes saines qui sont selon des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement, en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute! On continue notre étude dans l'Évangile de Jean. Et on est en Jean au chapitre 18 ce matin. Et ça va être le 30e message de cette série. Et dans Jean au chapitre 18, Je ne sais pas s'il y en a qui avaient vu le poste sur Facebook qui annonçait un peu les sujets qu'on allait traiter aujourd'hui. On parle de la crédulité de Thomas. On avait parlé de ça. Donc le message, et non pas de l'incrédulité, mais de la crédulité de Thomas, on va parler de ça aujourd'hui. Et on va, le message, ça s'intitule aujourd'hui, quelque chose qui va revenir souvent dans le message, ça s'intitule « Venu en chair ». Donc c'est quoi le titre du message? Vous êtes bons. La partie du verset 15 dans le chapitre 18 de Jean. « Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre restait dehors, près de la porte, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante la portière dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Et il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier. Pierre, il faisait froid. Il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? » Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là, « Savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donnant un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me fraques-tu? » Anne l'envoyait lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Je vous demandais à l'Élysée d'avoir un mot de prière, si vous voulez. Merci. Le chapitre 18 est un long chapitre de 40 versets. On y voit tellement de phénomènes intéressants. C'est comme si on était projeté dans un flot roulant d'actions successives dans ce chapitre-là. L'histoire se déroule, on a l'impression que les événements s'enchaînent très rapidement. Ça commence avec Jésus et ses apôtres qui partent vers le jardin de Gethsémane en passant le torrent du Cédron. Là, la cohorte armée vient pour l'arrêter. Judas le trahit, c'est lui qui conduisait la cohorte. Simon-Pierre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'oreille de Malchus avec un coup d'épée. Jésus est amené à Anne, le beau-père de Caïphe. Donc, les événements déboulent très rapidement dans ce chapitre-là. L'évangile de Jean nous est en partie présenté comme si nous étions supposés déjà connaître l'histoire qui nous a raconté, l'histoire de l'évangile de Jésus-Christ. Autrement dit, ce n'est pas pour nous raconter l'histoire et de son ministère, mais c'est plutôt pour nous la confirmer. Quand je dis l'évangile de Jean, c'est l'impression vraiment que ça me donne. Dans Jean, chapitre 6, si vous voulez tourner là. C'est la raison pour laquelle je crois que le récit de Jean se différencie des autres évangiles qui sont appelés les synoptiques. Donc, Marc, Matthieu, Luc, je vous l'ai dit dans l'ordre. Un des indices de cette intention de Jean de nous raconter une histoire qu'on est supposé déjà connaître, est celle-ci, je vois dans Jean 6, 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze, et l'un de vous est un démon. De qui il parle? Comment ça, vous savez ça? Vous connaissez déjà l'histoire? Bon, c'est un petit peu le principe que j'apporte. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, un des douze. Mais si, tu sais, s'il parle de Judas ici, les Iscariots, mais comme si tu devais déjà connaître qu'il allait être livré. Sinon, ça nous déboussole un peu s'il dit que Judas, il est supposé le livrer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis déjà en train de connaître la fin de l'histoire, mais je ne mets pas, je suis juste au début. C'est un peu comme quand on raconte une histoire aux enfants pour les endormir. Je veux dire, si tu as une jeune fille, par exemple, et ça fait dix fois que tu lui racontes, ou vingt fois que tu lui racontes l'histoire de Cendrion, tu peux raconter l'histoire différemment avec de l'anachronisme, parce que l'enfant sait déjà qu'elle va perdre un souillet, et qu'il faut qu'elle perde la famille une nuit. Tu sais, tu peux changer la perspective, parce qu'elle connaît déjà l'histoire. Bon, donc ça me fait penser au cantique qui dit, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je l'ai déjà entendu, je veux l'entendre encore, parce que ça fait du bien à ma foi de l'entendre encore. C'est vraiment comme si Jean ajoutait des éléments qui sont issus d'une foi bien nourrie dans son récit. Donc, on connaît déjà l'histoire, mais raconte-nous-la en ajoutant des éléments qui vont davantage nourrir aussi notre foi. Le début de son évangile à Jean est totalement particulier. Ça commence, ça commence pas par la naissance de Jésus, ou ça commence pas par une généalogie. Ça commence par la manifestation que Jésus est Dieu en chair. Quoi le titre du message d'aujourd'hui? Venu en chair. Ça commence directement par manifester sa déité. Je vais vous citer un passage, un peu comme Dominique tantôt nous a fait terminer un passage. Vous me direz quel passage je cite. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quel passage s'est-il? Jean 1. Jean 1. Merci. L'évangile de Jean n'est donc pas un simple récit des événements, comme quand on lit Luc par exemple. Mais elle, c'est la manifestation de sa propre perception de ce que Jésus représentait pour lui-même. Dans 1 Jean. On va aller voir là au chapitre 4. Jean nous manifeste clairement qu'il est convaincu par sa foi que Jésus était Dieu venu dans la chair d'un homme. C'est pourquoi il dit dans son premier épître, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, pourquoi il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu? Car plusieurs, pourquoi il faut le faire aussi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu, venu dans la chair d'un homme. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc, qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui, donc c'est l'esprit de l'antichrist. Ça va? Dont vous avez appris la venue qui est maintenant et déjà dans le monde. Il confirme le tout ensuite dans son second épître. Je vais aller dans deux gens. Chapitre quoi? Juste un chapitre. Verset 7. Quand plusieurs séducteurs, dont ils répètent à peu près la même chose. Quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qu'ils ne confessent point que Jésus-Christ est quoi? Venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Donc, il y a deux titres, séducteur et l'antichrist. Laissez-moi la liberté de nommer par son nom un de ces fameux faux prophètes, séducteur, l'antichrist. Et j'ai nommé Charles Hayes Russell. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? À part Dominique. Tu n'as pas le droit de répondre. Tu as toutes les bonnes réponses. Vas-y Dominique. Exact. Donc, Charles Hayes Russell, c'est un des fondateurs dirigeants du mouvement sectaire légaliste des Témoins de Jéhovah. Il a débuté à partir de 1870. C'est en partie de ce type-là, de ce genre de type-là, ainsi que ceux qui l'ont suivi dans ses enseignements, que j'en parle ici, en parlant de ceux qui ont un esprit antichrist. Et non pas exclusivement, mais en partie. Il dit, et je vais répéter un peu ce qu'on a vu dans un Jean et dans deux Jean, « Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Un Jean 4.1. Et ensuite, il dit dans son deuxième épître, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. » Deux Jean verset 7. Donc, les faux prophètes sont des séducteurs qui séduisent en disant, ce que Dominique nous disait la semaine passée, « Dieu dit que. » Alors que Dieu ne dit absolument pas ce qu'eux affirment. Donc, je veux dire que le Seigneur avait de la suite dans les idées par rapport à ton message de semaine passée. Ceux qui font partie de la secte des témoins de Jéhovah font partie de ceux qui sont séduits par un faux enseignement, issus d'un faux évangile qui présente un faux Jésus. Ça me fait plaisir de vous le dire parce qu'il faut que je vous avertisse des dangers qui sont là. Vous avez besoin de savoir ces choses-là. On est ici pour faire des disciples matures. Donc, on est souvent au courant des vraies choses. Donc, ils font carrément partie de ceux qui rejettent la venue de Jésus le Christ venu en chair. L'apôtre Jean est probablement celui qui fait le plus obstacle à leur doctrine malsaine. Et je vous confirme que tous ceux qui nient la déité de Christ n'ont rien compris au véritable évangile de Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous répète. Je vous confirme que tous ceux qui nient la déité de Christ n'ont rien compris au véritable évangile de Christ et ce véritable évangile de Christ est la puissance de salut, la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. Autrement dit, si tu dis croire en Jésus, mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et à la fois Dieu en chair venu habiter parmi les hommes, je ne sais pas dans quel Jésus tu crois, mais certainement pas dans le même Jésus que moi. Et j'espère que ce n'est pas dans le même Jésus que vous. C'est exactement ce que Jésus annonce à plusieurs reprises, et ça de manière différente, dans son récit de l'évangile et dans ses deux épîtres. Encore une fois, je vais vous relire 2 Jean verset 7, ça dit, « Car plusieurs séducteurs, donc plusieurs faux prophètes, sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. » Je crois définitivement que Jean dit ici, ce qu'il dit ici, c'est que ceux qui se disent d'une dénomination supposément chrétienne, mais qui ont été séduits par une doctrine malsaine qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu en chair, sont tous, dans un culte, antichrist. Ils n'ont pas, aucun d'entre eux, l'esprit de Dieu. Mais ils ont tous et chacun l'esprit de l'antichrist. Ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas de Christ, ils ne servent pas le véritable Dieu, ils n'ont absolument pas le même Dieu que nous. Il faut qu'en tant que disciple mature, comme je disais tantôt, que nous soyons à l'affût de ces choses. Qu'on soit au courant de ça. Parce que les Écritures nous l'enseignent. Encore une fois, 1 Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. S'ils ne confessent pas Jésus comme étant venu en chair, la conclusion est claire. Ils ne sont pas de Dieu. T'as du sens? Ce sont donc des antichrists. Juste afin que vous soyez certains, juste afin que vous soyez certains des intentions de Jean lorsqu'il dit venu en chair. Il veut vraiment bien dire Jésus-Christ égale Dieu en chair. Quand je dis, quand il dit venu en chair. Et non seulement que Jésus est venu habiter parmi nous dans une chair, mais que ça implique réellement sa divinité dans la chair d'un homme. Premièrement, raisonnons ensemble. Pourquoi Jean précise-t-il par deux fois dans son premier et son second épitre Jésus-Christ venu en chair? Pourquoi il précise venu en chair? Dans les deux instances, ils précisent que Jésus est venu et que Jésus est le Christ. Bien, Jésus est venu, Jésus est le Christ, mais ils partagent une précision super importante. Non seulement Jésus est venu, non seulement Jésus est-il le Christ, mais il est venu en chair. Je voulais en dire dans la chair d'un homme semblable à la nôtre. Je veux dire, si nous continuons dans le raisonnement, pourquoi ne pas simplement parler de Jésus comme étant Jésus venu? Pas préciser, une précision volontaire qui est venu en chair. Pourquoi pas simplement parler de Jésus étant le Christ, le Messie? Pourquoi est-ce important pour Jean de préciser que le Messie, le Christ, est venu en chair? Christ veut dire loin, donc celui qui a reçu l'onction, pas loin comme bavère, mais celui qui a reçu l'onction de Dieu. Dans ce sens, Christ est aussi le Messie, donc l'élu, le libérateur. Christ du grec, excusez mon accent, mais Christos, c'est peut-être pas pire, parfaitement ça. Et, Messie de l'hébreu, Meshia, c'est aussi mon accent ébreu, pas trop. L'onction, telle que David avait reçue par Samuel, vous vous souvenez, était faite à partir d'une huile versée à partir d'une fiole sur sa tête qui représentait une image ou un type du Saint-Esprit. Maintenant, n'oubliez pas que l'évangile de Jean est écrit dans les perspectives et dans la foi de l'auteur. Jean, ce qu'on veut savoir, c'est, est-ce que Jean croyait bel et bien que Jésus était Dieu venu en chair? Est-ce que c'est bel et bien sa déité qui l'implique lorsqu'il dit venu en chair? Dans Jean 1. Voici donc ce que Jean rapporte concernant l'onction de Jésus-Christ dans le tout premier chapitre de son évangile et il rapporte les paroles et le témoignage d'un autre Jean. Donc Jean rapporte les paroles d'un autre Jean et c'est Jean qui? Jean Baptiste, Jean Baptisteur. Voici à 32. À date, vous me suivez? Je sais que vous êtes en train de dire où c'est qu'il s'en va. C'est en vie. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc l'onction de Dieu qui manifeste que Jésus est le roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est le fait que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme l'onction qui l'image un peu de l'onction que David avait reçue par Samuel avec l'huile sur sa tête. Donc au lieu de l'huile, c'est le Saint-Esprit, au lieu d'une fiole, c'est une colombe. Je ne sais pas s'en nous rappeler ce qu'on a vu mercredi passé dans la branche d'Olivier dans le bec de la colombe après que le délu soit terminé. Mais on n'ira pas dans des suppositions, mais c'est sûr que ça me fait penser à ça. Ça, c'était ma parenthèse personnelle. Verset 33. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, qui est Dieu, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est quoi? Fils de Dieu. Donc ça, c'est les paroles de Jean le Baptiste rapportés par l'apôtre Jean. Donc il dit le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que dans Ésaïe chapitre 7, ça nous parle d'un Fils à venir. Ça nous dit que son nom devait être quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Emmanuel. Amen. Emmanuel, ça signifie quoi? Dieu avec nous. Mais bon, référence, vous pouvez voir dans Matthieu 1, 23, ça nous rappelle ça. Donc Dieu a habité avec nous dans une chair venue en chair dans un tabernacle ou dans une soukha ou dans une tente de chair et vous pouvez tourner dans Ésaïe chapitre 9. Verset 6, ou pour certains c'est verset 5, vous n'avez pas des versions. Donc ça nous parle du Fils à venir de l'Emmanuel. Ça dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Le Fils à venir d'Emmanuel, on l'appellera admirable conseiller, on l'appellera comment? Après? Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Encore une fois, toujours dans la perspective de Jean, tout en gardant à l'esprit ce qu'on vient de voir, vous connaissez le passage, Jean 1, 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avec un D majuscule, lorsque ça dit la parole était Dieu, il y a un D majuscule qui manifeste le Dieu créateur. les témoins de Jéhovah, afin d'amalgamer ce passage avec leurs hérésies anti-Christ, ont remplacé le D majuscule de la parole était Dieu avec un D minuscule, afin de s'assurer de ne pas faire de Jésus-Christ Dieu en chair. C'est tordu, hein? Tu sais, quand tu as ta propre presse imprimée dans le Watchtower Society, tu peux imprimer les bibles que tu veux avec la doctrine que tu veux parce que c'est toi qui s'imprime. Quand ça ne marche pas, tu peux même changer ça parce que tu as juste à changer le trouble d'affaires et là tu imprimes une nouvelle version. C'est ça qui se passe. Mais ça ne change rien de toute façon parce que ça prend plus que ça pour modifier l'ensemble des intentions de l'auteur. N'oubliez pas, Jean est écrit selon la perspective de Jean, selon la foi de Jean. Donc la parole était Dieu et que dit-il de cette fameuse parole éventuellement dans le verset 14 de Jean 1? T'as beau changer le majuscule en minuscule, tu ne changeras pas les intentions de l'auteur. Tu tordes plus que ça. Ça nous dit et la parole a été faite chair, venu en chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils. Tu sais, le Dieu puissant, le Fils à venir, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La gloire du Fils unique venu du Père. Il dit carrément que la partie Fils de la Trinité, l'Emmanuel, que Dieu le Fils, la parole est devenue chair puisqu'elle s'est faite chair. Ainsi donc, non seulement Jean avait cette certitude que Jésus était Dieu venu en chair, mais il manifeste la même conviction pour ce qui est des autres disciples. Il dit donc la parole était Dieu des majuscules et que Dieu, la parole, a été faite chair, autrement dit Jésus-Christ venu en chair. Et là où les témoins de Jéhovah ont mis un D minuscule, ils ont omis d'en mettre un autre ailleurs et ce, toujours dans l'évangile de Jean. Ce qui fait au final que ça va confirmer les intentions de Jean selon ses convictions profondes. Donc, au début de l'évangile de Jean, étant des antichrists, les témoins de Jéhovah, ils mettent un D minuscule à la partie qui concerne la manifestation que Jésus est réellement Dieu. Jean, chapitre 20. Mais vers la fin de son évangile, Jean manifeste, encore une fois, de manière on ne peut plus clair, que Jésus est vraiment Dieu. Et cette fois-ci, les témoins de Jéhovah, dans leur propre version, ou devrais-je dire perversion, des Écritures, ont laissé le texte tel quel et nous allons clairement voir que Jésus est Dieu avec un D majuscule. Jean, verset, chapitre 20, verset 24. Thomas, la fameuse incrédule, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. En quoi est-ce que Thomas ne croyait pas? Certains vont dire, ben, Thomas ne croyait pas que Jésus était réellement ressuscité. Ouais. Mais si on va une coche plus en profondeur, pourquoi est-ce que Thomas ne croyait pas que Jésus était ressuscité? Parce qu'il ne croyait pas qu'il en avait la puissance. Mais encore une coche plus profonde que ça, je vous suggère un autre raisonnement. Croyez-vous que si Thomas avait réellement cru que Jésus était Dieu en chair, il aurait douté de la possibilité de sa résurrection? Il y avait quelque chose de pas converti dans notre frère Thomas. La finalité de l'histoire est donc que ce n'est pas vraiment en sa résurrection que Thomas ne croyait pas, mais plutôt dans sa capacité de ressusciter des morts. Il ne croyait qu'il n'était pas capable. S'il avait pensé qu'il était capable, s'il avait cru qu'il était Dieu en chair, il n'aurait jamais douté de sa capacité parce qu'à Dieu tout est possible. Encore une fois, s'il avait cru qu'il était véritablement Dieu en chair, Thomas n'aurait jamais été connu comme étant le fameux Thomas incrédule. Souvenez-vous dans notre étude, nous l'avons vu aussi douter du fait qu'il pouvait ressusciter l'hasard. Il ne croyait pas. Il l'a vu arriver. Jusqu'à la dernière, il ne croyait pas. Il disait, on va aller mourir avec lui. Il disait des affaires qui n'avaient pas de sens. Toujours dans le chapitre 20, verset 26. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, une téléportation. Il se présentait au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis Thomas, il disait à Thomas, Jésus disait à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. il avait attendu blasphémé. Il met dans la main dans mon côté. « Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Maintenant, que Jésus est face à face avec Thomas, voyez-vous que Thomas est encore incrédule de sa résurrection? quand tu l'as dans la face, il disait, « Ouais, viens, touche. » Croyez-vous que Thomas a vraiment besoin de toucher les stigmates de Jésus afin d'être convaincu que Jésus est bel et bien en vie? Non. Je crois si j'avais dit, en tout cas, si moi, j'étais à la place de Thomas, je serais dans la honte. « Je serais dans la honte. » Ils ont tous dit, « Thomas, on l'a vu. » Peu importe ce que vous dites, un des douze, peu importe ce que vous dites, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirais pas. C'est un Jésus qui t'arrive dans la face. C'est dans la honte. Il dit, « Touche. » Je ne pense même pas que Thomas a osé te toucher. qu'est-ce que Jésus vient de lui dire à Thomas? « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc, c'est une forme de reproche, vous êtes d'accord? « Ne sois pas incrédule de quoi, finalement? » « Que je suis ressuscité, là, je suis dans ta face. » « Ne sois pas incrédule de ma résurrection ou ne sois pas incrédule de ma déité. » « Ne sois pas incrédule de ma toute-puissance. » Laissons donc Thomas, toujours dans le chapitre 20, via le récit de Jean, qui est écrit selon la foi de Jean, selon la perspective de Jean, répondre lui-même à cette question. Donc, laissons Thomas répondre à cette question. Thomas lui répondit au verset 28, et quand il dit « Thomas lui répondit », lui, c'est à Jésus, le pronom s'adresse à Jésus, c'est comme dire « Thomas répondit à lui, Jésus. » Thomas lui répondit quoi? « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il essaiera de mettre un « D » minuscule. « Mon Seigneur et mon Dieu. » « D » majuscules. » Thomas répond donc ici à Jésus en fonction du reproche définitif que Jésus lui a fait. « Quand Thomas et Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il répond en fonction du reproche que Jésus vient lui faire « Ne sois pas incrédule. » « Mais crois mon Seigneur et mon Dieu. » C'est-à-dire vis-à-vis le reproche de son incrédulité, de sa déité, non pas simplement du simple fait qu'il est ressuscité. » verset 29, Jésus lui dit « Parce que t'as vu, t'as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'en reviens donc à ce que Jean dit dans ses épîtres. « Si quelqu'un croit être de Christ comme faisant partie d'une supposée dénomination chrétienne, mais qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu en chair, même ayant au lèvre le nom de Christ tant que tu voudras, cette personne fait partie des antichrists. Cette personne, même si elle reste simplement assise sur les bancs de la salle du royaume, participe quand même à la propagation d'un évangile qui est maudit. Ainsi donc, Jean fait carrément dire à Thomas immédiatement après avoir été sévèrement repris parce que j'aurais pris ça comme un reproche sévère. Donc, tout de suite après avoir été sévèrement repris par Jésus lui-même, revenu des morts, que Jésus est son Seigneur, qu'il est son Dieu avec un D majuscule et c'est exactement écrit comme ça dans leur perversion de l'évangile. Eux autres, c'est un D majuscule. Quand dans leur version, eux autres, ça dit, et Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu, c'est D majuscule. Tu ne peux pas changer les intentions de l'auteur. Au début, quand il dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est un D majuscule qui va là. Ça, c'est l'intention de l'auteur. À la fin, lorsque Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu, c'est un D majuscule qui va là. Ils l'ont enlevé à une place, mais ils n'ont pas été capables d'enlever à l'autre. Les intentions de l'auteur ne changent pas. Donc, il y a assez d'évangiles dans leur perversion pour évangéliser un témoin de Jéhovah. Imagine-toi. Ce que je dis habituellement aux témoins de Jéhovah, j'ai le moins possible de conversation avec eux autres, mais quand ça arrive, après leur avoir exposé ce passage dans leur propre pseudo-bible, je leur dis, dis-moi ça et explique-moi ça. J'en vins. Qu'est-ce que Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu? » Ce que je leur dis, c'est que si Jésus n'était pas Dieu en chair, si Jésus n'était pas Dieu en chair, parce qu'il nie que Jésus est Dieu en chair, pourquoi Thomas, immédiatement après avoir été sévèrement repris par Jésus sur son incrédulité, a-t-il redoublé de stupidité, parce que tant qu'il est cave, tu te mets dans le cave comme il faut, par le risque de blasphémer davantage en le nommant comme étant son Dieu ? Tu viens de te faire reprendre par Jésus sur ton incrédulité et là, t'es tellement stupide que tu dis « Hey, toi qui n'es pas Dieu en chair, tu es mon Dieu. » Combien de sens ça fait, ça ? Ça ne fait pas de sens par tout. C'est écrit même dans leur Bible pareil, dans leur Bible, dans leur perversion. Encore une fois, si tel est le cas, pourquoi Jésus approuve-t-il la conclusion de Thomas dans le verset qui suit. Dans le verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Approbation. Il approuve que ce que Thomas vient de dire. « Parce que tu as vu, tu as cru. » Approbation. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Approbation. Ce que tu viens de dire, Thomas, que je suis ton Seigneur et ton Dieu, des majuscules, je l'approuve. Et ceux qui ne croient pas à ça, c'est des antichrists. Donc, ce que je vais dire souvent, ce que je vais demander, ce que je demande à monsieur, madame, la témoin de Jehovah, crois-tu aussi que Jésus est Dieu ou si tu es plus comme Thomas avant? C'est-à-dire incrédule. On va retourner dans 1 Jean 4. Et c'est de cette manière, les amis, on peut mettre les écritures en pratique, mettre en pratique la parole de Dieu en éprouvant les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ils n'ont pas à voir le langage, ils n'ont peut-être pas le bon esprit. Ce n'est pas au langage qu'il faut ajouter la foi, c'est à l'esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, éprouvez-les par les écritures. Car plusieurs faux prophètes, comme Mr. Russell, sont venus dans ce monde reconnaître à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Celui-ci, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Sautons verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. car c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Pourquoi donc un message comme celui-ci aujourd'hui? Peut-être parce que c'est un besoin de comprendre par l'exemple des témoins de Jéhovah que certaines assemblées sont des assemblées complètement sous l'emprise ou des assemblées complètes sous l'emprise de séduction et de la séduction de faux prophètes. Ça ne s'applique pas juste aux témoins de Jéhovah. Par faux prophètes, on entend ici des gens qui enseignent qui font dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas tout en disant Dieu dit la Bible déclare et blablabla. Par faux prophètes, on entend, c'est comme Dominique l'a dit la semaine passée, c'est des gens qui ne citent pas les Écritures dans le sens de ce que Dieu veut vraiment dire. Les témoins de Jéhovah c'est une cible qui est facile. Les témoins de Jéhovah c'est comme je disais c'est une cible facile pour aujourd'hui parce que leur mouvement est sectaire et il est hermétique, il est bien connu et ils font de leur mouvement la voie pour atteindre Jéhovah. Quand Jésus nous dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne peut atteindre le Père, que par lui. Les religions ne sauvent pas. Les dénominations, quelles qu'elles sont, ne sauvent pas non plus. Les mouvements sectaires ne sauvent pas. Les œuvres, même si elles sont bonnes, ne sauvent pas. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, Dieu dans la chair et ressuscité des morts. Certains mouvements, à la différence des témoins de Jéhovah, sont plus subtils et voire même tels des chevals de croix, sont incorporés aux églises dites évangéliques. Il faut avoir de la maturité pour avoir la différence entre ce qui est saint, de ce qui est mal saint, de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Mais soyons prudents, car ils ne sont pas tous aussi hérétiques et anathèmes, ils ne sont pas aussi évidents, ils sont subtils. Mais soyons prudents. Conclusion de notre message de ce matin. L'histoire racontée par Jean concernant l'évangile de Jésus-Christ n'est pas seulement une histoire qui parle de sa venue, de sa mort et de sa résurrection, mais c'est une histoire qui nous parle de Dieu, le Créateur, venu en chair. Venu visiter les hommes dans la chair d'un homme. La gloire du Fils venu du Père. Si ma compréhension de ce que Jean affirme est bonne, et je crois qu'elle est bonne, crois en Jésus-Christ pour le salut de ton âme passe par le fait que tu comprends et acceptes qu'il est Dieu venu en chair. La compréhension de la déité de Christ fait partie du message de l'évangile. Maintenant, si vous avez cette compréhension de la Bible et que ça nous dit que si la parole a fait un effet dans ton cœur et que tu crois que Jésus est le Seigneur, qu'il est Dieu venu en chair et qu'il est vraiment ressuscité des morts, tu n'as qu'à le confesser de ta bouche et tu seras sauvé. Donc, si vous n'avez pas fait ça encore, je vous invite à venir nous en parler qu'au moins que vous reconnaissez que Jésus est votre Seigneur et sauveur, qu'on puisse enfin vous appeler frère ou soeur pour savoir que vous faites partie de la grande famille de Christ. Amen? Merci, je vais demander je vais demander à Christophe d'avoir un mot de prière puis terminer le culte si vous voulez Christophe. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'OBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'oeuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers Lui afin de sécuriser votre éternité. Je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint-Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des dix lois, des dix règles, des dix commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu dans sa perfection qu'il ne peut renier est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle parce que Dieu dans sa perfection est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qu'il y est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. et la réalité de l'enfant que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est s'effroyable est que tous les attributs de Dieu sont absents puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel dans la demeure du Père pour nous s'y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfant étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procurent sa présence, la joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'efforts ou d'oeuvres à faire utiles pour recevoir ce cadeau, sinon ça ne serait pas un cadeau, mais ça serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune oeuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions, de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'oeuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix, ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après trois jours et trois nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle, croire au Seigneur Jésus a une signification, c'est simplement, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet évangile, cette bonne nouvelle, puisque évangile veut dire bonne nouvelle? Romain, au chapitre 10, nous en parle justement à partir du verset 8. Ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelques nations que ce soit, que ce soit juifs ou grecs, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi, il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant qu'un nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu et joignez l'assemblée où cet enseignant oeuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple deux heures de transport et moins, et bien venez nous voir, ça va me faire plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.